T'as écrit que en bras ? Moi j'écris en stylo bleu. Quoi ? J'ai pas entendu, non. J'ai dit ouais t'as écrit que en bras, moi j'écris avec des stylos bleus. Voilà. J'ai écrit que du bras. C'est bon, on a l'intro du podcast ? Allez, on est parti. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte n'était pas... Je clique deux fois. Et si tu cliques... Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis comme d'habitude avec Nero. Comment vas-tu Nero ? Salut Stah, bonjour à tous mes fruits et légumes préférés et bonne année à tous. Oui, bonne année, parce qu'on est la nouvelle année. Et toi ça roule ? Bah écoute oui, ça va. On va commencer la nouvelle année bien. Les fêtes, tout ça, tout ça, c'était bien ? Bah oui, ça s'est bien passé, c'était sympa. Voilà. Bon alors, pour ce premier épisode de l'année, nous accueillons notre premier légume. Bienvenue, Claire Jet. J'ai vraiment moulé. Bonjour. Bonjour. Ce bonjour était nul. Nous restions de ouf. Bonne année à la Claire Jet. Comment l'as tué ? Ça va, merci de m'inviter sur votre podcast. Première question, c'est quoi ton légume favori ? Ça annonce vraiment le thème. Désolée pour les auditeurs. N'hésite pas à parler plus fort, ils vont pas t'entendre sinon. Ça serait dommage. Ouais, ça serait vraiment dommage. T'es vraiment mis ça comme question, quel est ton légume favori ? Bah ouais, d'ailleurs, toi c'est quoi ton légume favori ? Il est écrit littéralement sur ses notes. Alors, attends. Parce que... C'est compliqué. La banane n'est pas un légume, je crois. Non. C'est le fruit que Nero d'étais. Et quasiment tous les légumes sont techniquement des fruits. Ah ! Nous passons donc sur un cours de sur... Non, je suis trop nul en science, on va peut-être pas senser là-dessus. Très mauvaise idée, on va se faire tacler en plus. Avec ce début, je pense que oui. Non, mais je sais pas quoi dire, moi. Je sais pas, les haricots verts, vas-y. Pourquoi pas, moi. Voilà. T'étais pas obligée de répondre. Ah, t'es pas obligée, hein, si t'en as pas, c'est pas grave. Tu mets un peu la presse. C'est vrai ? Le concombre, c'est un fruit, oui. On va dire oui. Oui. Je peux dire que c'est un légume aussi, je pense. Ok. J'aime bien. Oui, il y a légumes, oui. La communauté... La communauté des concombres. Nous ne sommes pas d'accord. Je pense que personne ne te tombera dessus demain, il n'y aura pas de hashtag release le concombre. Il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'on ne commencerait pas cette nouvelle année par un nouveau thème, Insta ? Mais bien sûr, allons-y. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas, mais on y va. Je te laisse annoncer. Comme c'est toi, du coup, on l'a déjà évoqué dans le dernier épisode, mais... Oui, on en avait parlé, effectivement. Donc, le nouveau thème, c'est « Souvent dans la gueule ». Et pour ce nouveau thème de l'année, on va parler de quel film ? Ma vie de courgette. Ma vie de courgette, parce qu'ils s'en prend plein la gueule, voilà. Putain. Les gens, il faut croire qu'on a pris comme courgette d'essayer des petites substances illicites pendant l'épisode. Tout va bien, on est... Qui n'est pas un légume. C'est vrai. Tout va bien, on est... Longue soirée, je crois. On a mangé un clown, qui n'est pas un légume, d'ailleurs aussi. Exactement. Du coup, c'est un clown avarié, parce que Vinova n'est plus le début de l'épisode. Donc, pour la petite présentation rapide, ma vie de courgette, c'est une comédie dramatique française de 2016. Quand je relis mes notes, comédie dramatique française, j'ai l'impression de parler de 90% des films français. Ouais. Mais non, c'est super cool. C'est pas avec Christian Clavier ? Non. Dommage. Je t'ai étonné que courgette ne soit pas doublée par Christian Clavier, d'ailleurs. Non, je déconne. Non, pas que je rigole, mais il a fait le dernier Astérix. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu n'es toujours pas vu. Mais Astérix, ce n'est pas un petit garçon de 9 ans. Non, pas du tout. Il n'y aurait un problème. Ça serait cringe. Un petit garçon de 9 ans qui a une moustache, qui est doublée par Christian. Alors, c'est réalisé par Claude Barras, et c'est une prod franco-suisse. D'ailleurs, j'ai appris qu'on pouvait dire aussi Helvetico-suisse. Helvetico-suisse. Vous en faites ce que vous voulez. Helvetico pour franco ? Ouais. Non, Helvetico, ouais, ouais. Ah, pour franc ? Ah ouais, j'ai écouté, je ne savais pas du tout. Non, Helvetico, c'est pour Suisse, pardon. Helvetico-france, pardon. Helvetico-français, pardon. Helvetico-français. Ah oui, ok. Donc Helvetico, ça serait pour Suisse. On ne peut pas dire franco-Helvetico. Un peu, mais... Si tu veux, je ne sais pas si ça se dit, mais... Pas très catchy, comme ça. Ouais, c'est vrai. Si on a des amis suisses qui nous écoutent, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette prononciation et sur cette façon d'employer Helvetico, d'ailleurs. Je trouve que ça ferait un bon nom de groupe de musique franco-Helvetico, mais... Voilà. C'est juste pour l'anecdote, comme ça. Mieux que l'airait, c'est vrai. Tu tiens à ton prochain groupe de musique. Est-ce que vous connaissiez le film, avant de l'aborder pour le podcast, et que je vous propose de le faire pour le podcast ? Est-ce qu'on l'avait déjà vu, tu veux dire ? Pas forcément vu, non, mais est-ce que vous le connaissiez, juste au moins de nom ? Oui. Oui, il a quand même fait un sacré bruit, je crois, quand il est sorti. Il a eu son beau petit succès, je crois. Enfin, du moins, j'en avais entendu parler. Je n'avais pas eu l'occasion de le voir dans les salles de cinéma, mais j'en ai entendu parler quand il est sorti, en bien. Oui, pareil, j'avais entendu parler aussi, parce que je crois qu'il a été nommé. Il est aux Oscars, non ? À Cannes. Je vais en parler un peu plus tard, mais il a été nommé sur pas mal de prix, et il a reçu pas mal de récompenses. Il a vraiment été apprécié des critiques publiques et des critiques cinémas. Surtout françaises, sur le coup, non ? Oui. Après, je n'ai pas trop regardé, par exemple, sa réception aux Etats-Unis, mais je sais qu'il a été distribué quand même en Europe et tout. Et rien qu'au niveau de la France, je crois que ses entrées étaient correctes. OK. Donc, pour le petit synopsis, ma vie de Courgette, ça raconte quoi ? C'est Courgette, donc là le blas déjà, est un jeune garçon un peu foncedé et fan de cerf-volant qui va se retrouver dans un orphelinat après avoir buté sa chère mère alcoolique. Son quotidien va s'y améliorer et il va s'y faire des bros et connaître les feux de l'amour. Oui, c'est très alambiqué, mais oui. C'est ce qu'il y a écrit derrière la jaquette du début. Au mot près. J'ai rien changé. Pour ce qui est du film, on va parler un petit peu de la prod. Oui. Ma vie de Courgette, c'est une adaptation. C'est une adaptation du roman autobiographique. Enfin non, pas autobiographique, autobiographie d'une Courgette de Gilles Paris, qui est du coup un auteur français qui a apparemment passé un an dans un orphelinat pour préparer son livre. Et il s'est inspiré de pas mal de choses qu'il a vues. Mais Courgette est un personnage inventé, apparemment. En fait, lui, il a été pour observer l'orphelinat, c'est ça ? C'est ça, en tant que bénévole. Oui, ok. Ah, d'accord, ok. En tant que bénévole, il a été bénévole pendant un an. Donc, il a travaillé à l'orphelinat et c'est toutes ces expériences qui lui ont inspiré, qui l'ont nourri pour éclair du coup son autobiographie d'une Courgette. D'accord. C'est sur un souhait, en fait, du réel Claude Barras d'adapter le livre au cinéma. Et c'est sur les conseils de son pote, apparemment, Cédric Louis, je ne sais pas qui c'est, que le projet s'est lancé. Ça a pris à peu près dix ans, entre l'achat des droits, les idées, l'écriture, trouver les financements, la confection, la recherche des marionnettes, l'ADA, la pré-prod, du coup la réalisation, la recherche des enfants, des acteurs, tout ça. Donc, le projet a pris à peu près dix ans pour être concrétisé. Ah ouais, il a mis le temps. C'est pas mal, mais pas tant que ça. Ah ouais ? Dix ans, quand même. Comme il explique, lui, suivant les projets, il y a beaucoup, enfin, quand t'es réalisateur, t'as beaucoup de projets en parallèle, tu lances des trucs, là il est sur un nouveau film déjà, il a déjà un prochain film qui est déjà en préparation, le temps de trouver les financements, tout ça, ça peut être très long. En fait, dix ans, c'est pas tant que ça, en fait. Sachant qu'entre deux, il a réalisé des courts-métrages, tu fais l'écriture de scénarios, de la recherche, tu contactes les gens pour acheter éventuellement, voilà, les droits du livre, il faut des financements. Tu sais, tu as Del Toro, il est sur le Pinocchio depuis un moment, et puis il sort quand même des films entre-temps, quoi, tu vois, par exemple. Ouais, ça peut prendre, l'agitation d'un projet peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ouais, bah surtout, peut-être en stop-motion, surtout, j'ai l'impression, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de faire du stop-motion. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus le temps de préparation, en fait, qu'il y a... Ah, mais le temps de faire les marionnettes, quoi, laisse tomber, déjà, tout s'écrit et tout. Ça prend du temps, mais je crois qu'en soi, tout le film, ça a dû... ça n'a pas pris... la confection du film a pris moins de temps que toute la recherche. Ouais, c'est la pré-prod qui a pris plus de temps que la prod, ouais, ok. Ouais, et c'est la seconde adaptation du livre qui a déjà été adaptée pour la télévision, en 2007. Sur le titre... Sur le point 3, non, je sais pas. Je ne sais pas, pour la chaîne. Par contre, le titre, c'était C'est mieux la vie quand on est grand, de Luc Béraud. Ok. Pour les gens qui connaissent. Je ne connais pas du tout. C'est marrant, parce que ce n'est pas du tout un titre que j'aurais collé à ce film, du coup, pour... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, enfin, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir compris un peu l'inverse, mais... C'est vrai que c'est pas faux. Après, c'est peut-être une adaptation un peu au PTR. Ouais, je sais pas. Comme on peut avoir un PTR, non, mais peut-être qu'il aborde les choses différemment. La réalisation, on a Claude Barras, qui est un réalisateur, co-scénariste et producteur suisse. Il travaille d'ailleurs actuellement sur son second long-métrage qui va s'appeler Sauvage. Au scénario, on a la réalisatrice de Naissance des pieuvres, de Tomboy et de Portrait de la jeune fille en feu, qui est Céline Sciamma. Il paraît que c'est bien Portrait de la jeune fille en feu, mais j'ai pas vu. Ouais, je crois que c'est Sofiane qui m'a déjà dit 3-4 fois de le voir, ce film. Apparemment, c'est vraiment très très bien. Et Tomboy aussi. Oui, Tomboy. Attends. Tomboy... Je l'ai vu celui-là, non ? C'est sorti en 2011. Non, je confonds avec... Attends, je sais plus. C'est pas le film qui dure sur 10 ans, là, qui a été filmé sur 10 ans et... Eh non. C'est Boyhood, ça. Ah oui, c'est Boyhood, ouais. Ouais, je confonds. Et en collaboration au scénario, on a aussi Germano Zulo et Morgane Navarro, que je ne connais pas non plus. Je connais pas non plus, aussi, non. La Navarro, c'était pas un inspecteur, je sais pas. Salut la fête. Oui, j'étais obligé. Ah, tu m'as entendu la fête. À la production, nous avons... On a trois, entre guillemets, trois studios. On a Blue Spirit, qui est un studio d'animation français. Qui a notamment travaillé sur la nouvelle version des mystérieuses Cité d'or, la saison 2 et plus, qui a été faite en 2013, d'après la série originelle. Et on a aussi la série qui s'appelle Émilie, qui est sortie en 2012. Ok, je vois les Cité d'or, les nouveaux, je vois un peu à quoi ça ressemble. L'autre, je connais pas. Moi non plus, je connais pas du tout. Après, on a une boîte de distribution de films d'animation, du coup, qui est aussi française. Qui a notamment distribué Kirikou et la sorcière de Michel Oslo. Le Roi et l'Oiseau, la reprise, la réédition de Paul Grimaud. Brendan et le secret de Kels, de Tom Moore et Nora Twomey, pardon. Il y a un beau CV, là. Il y en a plein d'autres, j'en ai pris que quelques-uns. Il y a Petit Panda aussi, Panda Petit Panda d'Isao Takahata et Dofus, le livre 1, qui est sorti en 2015. Que j'ai adoré, moi, sur le coup. Peut-être qu'on en parlera un jour, je sais pas. J'avais vu le début, on avait vu le début d'ailleurs ensemble, Claire. Elle a eu l'animation, là ? Oui, c'était bien sympa. J'ai pas vu le film en insu, mais le début était prometteur. Pareil, c'est pas impossible qu'on en parle un jour. Il me tente bien, ça serait bien que je le voie. Regardez-le, il est cool. Il avait l'air chouette. Et on a Rita Production, qui est une boîte de production suisse. Voilà, voilà. On a un bon casting aussi. Quasiment que des enfants, en fait, qui ne sont pas acteurs. D'accord, ok. Ils ont pas fait le choix de prendre des stars, sur le coin. Non, il y a quelques acteurs, notamment l'acteur Michel Vouillermoz, qui joue Raymond, le policier. Il y a quelques personnages qui sont des acteurs. Je crois que Monica Boudet, qui fait Madame Papineau, la directrice, par exemple. Je crois que c'est des acteurs. Raymond, je suis sûr, l'acteur qui joue Raymond, c'est des acteurs. Mais tous les enfants, c'est une volonté du réalisateur. Il a pris des enfants qui ne sont pas acteurs, mais qui avaient de ses propres mots la capacité d'arriver à s'effacer devant la caméra et à être spontané. Ok. C'est risqué quand même, parce qu'il peut tomber sur le coup. Bon, après, il y a le casting, mais c'est risqué quand même. Je reviendrai un petit peu dessus, mais il a pris un prix du coup particulier pour que ça fonctionne. Il a fait jouer toutes les scènes aux enfants, en amont. Ok. En fait, tous les enfants jouent ensemble. C'est pas doublé après animation. Ah, ok, d'accord, ok. Toutes les scènes sont jouées en amont pendant la pré-production. Parce qu'en plus, maintenant, beaucoup dans le doublage, chacun est tout seul dans sa cabine et fait son truc. Ouais, alors que là, c'est pas ça du tout. Ils sont sur un plateau de tournage, ils tournent tous ensemble, et puis après, toutes ces images-là... Ils reprendent la scène, comme au théâtre, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait, les interactions avec les enfants dans le film sont aussi naturelles. C'est parce que les enfants ont vraiment interagé entre eux, en fait. D'accord, ok. Et puis je crois qu'il disait aussi qu'il avait fait un casting avec des enfants qui collaient vraiment au niveau de la personnalité à ses personnages. Je sais plus combien de centaines d'enfants il a vus, mais... Il a dit pas loin de 200 enfants, je crois, si je me souviens bien de ce qu'il avait dit. Ouais, ils voulaient vraiment que ça touche au naturel et qu'il y ait des vraies interactions crédibles et concrètes entre les enfants, mais aussi avec les adultes et tout. Tout le monde joue sur le plateau, s'entraide, et ça, c'est censé servir après ça, l'animation, que ça soit dans les voix et dans l'acting. Les enfants peuvent aussi aider, faire une base, en fait, pour le travail de l'animation, pour les animateurs, les équipes d'animation derrière. Ok. Et on va terminer la production sur les prix. Ah, les prix, ouais, ok. Alors, le prix du DVD. C'est ça que j'étais parti, moi, dans ma tête, là. Sur les prix, qu'est-ce qu'il va raconter ? On vente dans tous les fureus du Nord, à toutes les fnacs. Alors, il a notamment le prix du Festival International du Film d'Animation d'Annecy de 2016. Il a le cristal du long-métrage et le prix du public. Il a le prix Lumière de 2017. Le meilleur film d'animation et le meilleur scénario pour Céline Sciamma. Il a le César de 2017 également. Meilleur film d'animation et meilleure adaptation pour Céline Sciamma. Et le prix du Festival de Films Francophones d'Angoulême en 2016, qu'il a gagné à Valois de Diamants. Angoulême, il est deuxième, sur le coup. Non. Ah, c'est quoi, Valois de Diamants ? Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais il a gagné à Valois de Diamants. Ok, d'accord. Voilà. Sinon, il a été en sélection officielle pour le prix Lux. C'est un prix qui est décerné par le Parlement européen, je ne savais pas. Ah ouais ? Ouais. Lux comme Luxembourg ? Ouais, Lux, bah comme Lumière, quoi, LUX. Ah, ok, d'accord. Il a été nominé au prix Lumière de 2017, au César, aux Oscars, ouais, au Golden Globe. Quand même. Quand même. Il s'est fait quand même bien marquer. Bah écoute, moi, j'en ai terminé avec la prod, on va pouvoir passer au film, si ça vous dit. Bah oui, let's go. Pas trop, non ? Non ? Bon, éclair n'est pas chaude, ok. Donc, la nouvelle thématique, c'est souvent dans la gueule. Comment bien commencer l'année, bien réveillée. Oui, c'est pas faux. Ma vie de courgette aborde la maltraitance infantile, que ce soit au travers de la vie de courgette, ah 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 ah, ou celle de ses camarades de l'enfant. J'ai pas compris toi. J'ai pas compris non plus. Je vais vraiment devoir expliquer ma blague, ça va être gênant pour les auditeurs. Non bah écris pas alors, ils comprendront. Désolé. La violence dans la vie, ce n'est pas qu'à la guerre ou entre super-héros, elle peut être aussi banalisée au sein d'une cellule familiale, par exemple. Voilà, voilà, c'est beau, hein ? C'est beau, c'est bien dit. Et je me disais, est-ce que ce film, ça ferait pas un super préquel à un film de super-héros, quand même ? Ouais, un petit peu, il y a un peu de ça, ouais, ouais. Pourquoi ? Vas-y, développe ton... Bah, des enfants qui se font un peu dégommer, etc., et tout, qui viennent vénère. Ah, c'est Prodigy's, c'est Prodigy's, quoi. Prodigy's, ça peut être... Enfin, ça pourrait être D'Ardeville dans ses mauvais jours, ça pourrait être... Ah, le film... Ouais, ça pourrait être Batman aussi, hein ? Exactement. Le film, là, le film d'horreur, avec l'enfant qui devient super-héros, la mauvaise super-héros, là. Ah oui, je sais plus le nom. D'horreur. Chronicles ? Brightburn ? Ouais, c'est ça, Brightburn, ouais. Moi, j'avais pensé à Courgette into the Kitchenverse. Claire me dit, j'ai pas la règle. Courgette, Kitchen, into the Spiderverse. Ok, c'est bon, c'est bon. Oh, waouh. C'est bon, on l'a sauvé, on l'a récupéré. Ça va être un épisode compliqué, hein, soyez indulgents. Ouais, ouais, ouais. On tente des trucs ce soir, il y a du freestyle. Qu'avez-vous pensé de ce film ? Est-ce que vous êtes plutôt légumes frais ou surgelés ? Non, ça, c'est nul, ça t'y coupe. Picard, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, moi, je suis plutôt isotherme. Non, non. Allez, tout, 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 tout. Oh, mon Dieu. Alors, votre avis ? Non, le film, il est cool. Il est sympa. Moi, j'ai bien aimé, sur le coup. J'avais peur un peu au début, tu sais. Voilà, la séquence du début, la première, elle est quand même très... assez violente, quoi. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, ça va être un film assez dur et tout. Enfin, tout le temps triste et tout. Mais en fait, il y a quand même pas mal d'humour, en fait. Donc, c'était cool. Ouais, il y a un peu de légèreté. T'avais un peu peur que ça se rapproche un petit peu de Joseph ? Oui, voilà. Une lourdeur tout le long du film. Ouais, voilà, Joseph, c'est vraiment tout le long. Là, il y a un peu d'humour, quand même, dedans, qui fait que ça passe bien. Enfin, c'est bien sympa, quoi. J'avoue que c'est tout de suite plus facile quand on n'aborde pas les camps de concentration, quand même. Oui, oui, exactement. C'est sûr qu'on n'aborde pas des thèmes très joyeux, là non plus. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait un peu une légèreté. Enfin, pas dans le mauvais sens du terme, mais quelque chose d'assez pur, qui est peut-être aussi relié à l'enfance, tout ça. Mais qui, du coup, porte un regard pas forcément trop sombre sur tous ces thèmes, comme le deuil, etc. Parce qu'on le voit un peu au prisme, à travers les yeux des enfants, finalement. On se rend compte qu'il peut avoir un regard très adulte et mature sur les choses, et pour autant, ils vivent leur vie d'enfant. Ils jouent, ils dansent, ils se chamaillent. Enfin, j'ai trouvé ça joli, en fait. C'est la reconstruction de Courgette auprès de ses... Enfin, il trouve un peu, on peut dire vulgairement, une deuxième famille, si on peut dire, auprès de ses camarades, et plus tard, auprès de Raymond aussi. Et ouais, j'ai trouvé ça joli. C'est une belle histoire, c'est pas lourd, comme tu disais. Enfin, lourd. Je veux dire, c'est pas pesant, c'est pas déprimant, quoi. C'est vrai qu'au début, tu pourrais te dire, ah ouais, ça commence fort. C'est vrai que... Bah, c'est ça. Ouais, tu dis, ah ok, ça va être... Ouais, toute la première scène chez lui, avec les canettes de bière, sa maman. Enfin, tu sens le truc vraiment pesant, tu dis, ok, ce gamin, il n'y a pas la vie facile. Et pour autant, ouais, ils s'en sortent tous avec force, quoi. Et c'est aussi le fait d'être ensemble qui les rend plus forts, parce qu'ils ont, j'imagine, une histoire aussi un peu commune, et ils se comprennent sur certaines choses. Ouais, c'est ça. Ils faisaient de la bonne purée, tu vois, il y a un truc un peu, un rapport très, je sais pas si enfantin ou pas, mais très simple, très pur, tu vois. Naïf, peut-être, ouais. Ils voyaient pas le mal, là, chez ça. Voilà, c'est ça. Il y avait quand même la force de son amour pour sa mère, en fait, je pense, tout simplement. Et c'est aussi joli de le voir comme ça, peut-être. Ouais, je sais pas. Si, bah si, si, clairement. Bah si. Il n'y a pas ce côté... C'est les adultes, c'est le policier qui lui met un petit peu les mots sur les choses que nous, on avait. vu un petit peu, ou qui sont sous-entendus, mais qu'on voit pas directement sur Courgette, ou que lui ne ressemble pas, en fait, directement, il n'arrive pas à exprimer, parce qu'il est trop jeune, et que, finalement, comme il était peut-être aussi dans cette routine-là, pour lui, ça lui paraît assez normal, en fait, qu'elle lui parle comme ça, qu'elle se comporte comme ça avec lui, alors que, bah, nous, de notre vue de spectateur, on savait qu'il allait reprendre cher si elle montait l'escalier, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça, oui. Oui, même si je pense qu'il le... Enfin, finalement, c'est lui le premier concerné, je pense qu'il connaissait mieux sa vie que nous, on voit, on devine, avec ce qu'on nous montre aussi à l'écran, que sa vie n'est pas facile, quoi. Et pour autant, c'est vrai que, comme tu dis, c'était son quotidien, et même, je me souviens, au début, quand il rentre dans l'orphelinat, etc., à un moment, il est triste, il dit qu'il veut rentrer chez lui, qu'il veut retourner auprès de sa mère, c'est finalement... Pour lui, c'est son lot quotidien, et il y avait peut-être aussi un côté rassurant, je sais pas, pour lui, dans ce petit nid-là, et je pense que le film nous montre un peu la deuxième naissance de Courgette, quoi. Il apprend aussi ce que c'est, je sais pas, que l'amour, l'amitié, le fait d'être aimé, de mériter d'être aimé. Ouais, il se fait des potes et tout, des petites histoires. Ouais, puis ça aborde aussi, ouais, le deuil, d'une manière... Ouais, c'est ça, c'est joli, on sent que... Enfin, joli. Pas trop lourd, quoi. Oui, mais si c'est joli, oui, dans un sens, quoi. Oui, joli, je sais pas. Je trouve ça un peu frontal, par moments, mais ça va. Pas tant que ça, genre, bah, ta mère l'est morte. Ah, ok. Non, on lui dit pas les choses comme ça, c'est ça. C'est pas vraiment qu'il dit, bah, attends, ta mère, elle est morte, ta maman, elle est morte, quoi. Ah, peut-être, je sais plus. Après, moi, dans ma tête, c'était à ce moment-là, je me suis dit, oh, il l'a buté ! C'est vrai que c'est pas anodin, aussi, que ce soit, finalement, lui qui... Même si c'est un accident, mais qui tue sa mère. Enfin, c'est pas... C'est la légitime défense, clairement. Oui, oui, mais je veux dire, le fait de présenter... Enfin, je sais pas comment... Puis elle était raboue, elle était complètement à côté de ses pompes, puis elle était violente. Elle était vraiment... Enfin, elle était dans un film, quoi, clairement. Non, mais oui. Mais je veux dire, le fait de nous, nous présenter à nous, spectateurs, un début comme ça, tu vois, ça pourrait juste... Enfin, juste être un enfant victime de maltraitance, et je sais pas, il y a un accident, sa mère chute, etc. Là, tu vois, je suis pas sûre que ce soit un choix mis au hasard, le fait que ce soit lui, même si c'est accidentel, bien sûr, qui tue sa mère. Ça, ouais, apparemment, c'est différent dans le livre. C'est un peu plus violent, je crois. Il lui tire dessus au gun, apparemment. Ouais, c'est pas... Ah ouais ? Wouah ! Et là, ouais, en claquant la porte, il l'a fait chuter dans l'escalier, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Au début, il claque la... Ouais, c'est une sorte de trappe, parce que c'est l'escalier, tu montes par le haut. Oui, oui, c'est dans le grenier, en fait, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Est-il est sa chambre en plus ? Elle est personnalisée. On la voit pas longtemps. Pas longtemps, oui. J'aime bien le délire de la chambre comme ça, qui fait un petit peu cabane, cabane tout en haut de la maison. Oui, ouais, ok. Au fond du jardin, comme Thierry Francis-Carré. Tu veux pas faire la voix et l'accent en même temps, non ? Non, moi j'ai pas... Bah je crois qu'on a fait le... Non, je dégarde. Déjà ? Non. On n'a pas parlé des personnages et tout. Quel a été votre personnage favori ? C'est intéressant. Je crois que j'aime bien le roux, là. Mais je sais plus si on en a. Simon. Simon, voilà. C'est parce que c'est le métalleux, c'est pour ça ? Le métalleux, et puis en plus il écoute un hymne anti-front national. Allez. Moi je crois que c'est un peu cliché, mais c'est Courgette, je crois, mon personnage préféré. Ouais. Ouais, je le trouve vraiment entendrissant et... Je sais pas. Il a quelque chose de très pur, malgré... On imagine tout ce qu'il a pu vivre, enfin comme tous ses enfants d'ailleurs, mais... Ouais, je sais pas. Une pureté, une simplicité, une tendresse qui l'entoure un peu. Je sais pas comment dire, mais il est vraiment entendrissant. Je pense que c'est Courgette, moi. Ok. T'as les cheveux bleus, c'est pour ça ? Peut-être, ouais. C'est un truc un peu émocore. Après, il y en a certains qui sont sympas, mais on les voit... On parle pas beaucoup, on les voit pas beaucoup. On les voit un peu moins. Ouais, on les voit un peu moins. Puis le film, il est assez court. Il fait 1h06, le film. Ouais, c'est ça. Et toi, Nero ? Bonne question. Ça serait soit Camille, soit Courgette, mais je pense que ça serait peut-être Camille. Elle est plutôt cool, Camille. Je trouvais qu'il y avait des thèmes intéressants autour des personnages. Je regarde les noms, je crois que c'est Ahmed. Parce qu'il y a à côté un peu... Il y a un peu un message anti-racisme, moi, je trouve, sur lui. Parce qu'il parle de son père et tout. Je crois qu'il a dû voler pour nourrir sa famille, des trucs comme ça. Ouais, son père, il a braqué une station-service ou une supérette, je sais plus. Voilà. Et puis, Ahmed, je crois qu'à un moment, il s'énerve sur ça. Je sais plus ce qu'il dit vraiment, mais je sais que ça m'avait un peu marqué. Ça me dit quelque chose, un discours un peu... Ouais, il y a plein de profils différents dans leur féminin. T'as vraiment des enfants qui sont vraiment là pour des raisons vraiment différentes. Ce qui permet tout à chacun aussi de... Peut-être de se retrouver aussi pour certaines personnes qui ont vu le film dedans et donner des horizons variées, du coup. Même si tous n'ont pas le même temps de... Courgette, ça reste le personnage principal. Parce que normalement, le livre, c'est vraiment du point de vue de Courgette, pour le coup. Ouais, je crois que c'est la première personne. Ouais. Donc là, on a une vue un peu plus extérieure. Oui, sur le coup, ouais. Mais voilà, Courgette, ça reste vraiment le... Enfin, le héros, le protagoniste, quoi. Si on peut parler d'un héros. Bon, après, il y a deux persos qui tournent beaucoup autour de lui. C'est donc Simon et la fille. Camille, ouais. Et puis, il y a le flic, quoi. Raymond. C'est le plus gros personnage du film, hein. Oui, oui, je pense. À côté, c'est que... C'est très secondaire, quoi, ce qu'il y a à côté. Je veux voir tes trucs. Ça ? Non, ça. Claire rigole parce qu'elle voit mes notes. J'ai marqué qu'au tante Ida, c'est la mauvaise personne qui... La mauvaise tante de Camille. J'ai à noter que c'était le cajot qui voulait les salocs. Voilà, voilà. C'est pas fou. Bah oui, c'est ça qu'il y a dans le film, en tout cas. C'est qu'elle veut la fille pour les salocs, quoi. Oui, c'est ça, pour les tensions, etc., tout à fait. Vous avez pensé quoi des visuels du film ? Est-ce que ça vous a plu ? Oui. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film en stop-motion, en fait, tout simplement. Et le fait après d'avoir regardé des making-of, etc., enfin, je sais, je connais le principe, mais ça m'impressionne toujours énormément. Toute la technicité qu'il y a derrière, le temps que ça prend pour monter un film comme ça, tout simplement. Ils disaient qu'ils pouvaient tourner que 4 secondes, je crois, c'est ça, que 4 secondes à peu près de films par jour. Par personne, ouais. Par personne, et que du coup, ils avaient plusieurs plateaux, ce qui fait qu'ils pouvaient aller jusqu'à 30 secondes, je crois, de films par jour. Ils avaient 9 animateurs en tout, et animatrices. Ils avaient une quinzaine de plateaux. Ils arrivaient à faire, dans les meilleures conditions, une trentaine de secondes à peu près par jour. Ouais, c'est ça. Et on voyait du coup les poupées, la réalisation des marionnettes, tout ça. Il y a un côté très artisanat, en fait, qui est vraiment impressionnant, avec plein de gens aux divers métiers qui travaillent derrière tout ça. Ouais, c'est vraiment... Enfin, un truc très... Ouais, c'est ça, très... Enfin, tout n'est pas non plus que derrière... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais tout ne se fait pas sur ordi. Enfin, bien sûr, le montage, etc., à la fin. Il y a vraiment du concret. C'est ça, du matériel, en fait. Il y a de la matière. Voilà, de la matière, c'est ça. Il y a des outils concrets, ouais. Tu peux repartir avec une petite poupée à la fin du tournage. Ah, c'est vraiment... Ah, c'est chouette, les poupées. Les poupées sont très chouettes. J'aime beaucoup les personnages. Ouais, avec leurs grands yeux un peu... Ils font souvent des gros yeux comme ça, dans le stop-motion, j'ai l'impression. Ouais, c'est parce que c'est plus facile, en fait, à manipuler pour les animateurs. Oui, bah oui. Et ce qu'ils disaient, c'est que souvent, aussi, avec des grands yeux comme ça, c'est plus facile pour dégager des émotions. Ouais. Parce que les choses passent beaucoup par le regard, etc. C'est plus facile avec des grands yeux de modifier. Ouais, les expressions du visage et de faire quelque chose de très parlant, quoi, au niveau des émotions, tout ça. Mais ouais, visuellement, du coup, il y a un rendu très... Enfin, moi, j'ai trouvé très, très joli. Forcément, le stop-motion, ça fait vraiment, je trouve... Enfin, il y a vraiment un rendu particulier, quoi, qu'on ne retrouve pas dans d'autres types de films, même en animation, donc... Et les couleurs sont... Les couleurs sont vraiment folles. Les couleurs sont belles, ouais, ouais, vraiment. Il y a un truc très... Ouais, je sais quoi. Très peinture, très... Je sais pas, c'est des belles couleurs, quoi. Il y a vraiment un beau rendu, ouais, ouais. Ouais, c'est joli à voir. Enfin, il y a toute une poésie à la fois, que ce soit dans le visuel, je trouve que dans l'histoire, les deux se combinent bien. Ouais, c'est vrai. C'est un peu comme sur Coraline, qu'on a fait il y a quelques... Oui, j'y pensais aussi. Donc, l'animation image par image, avec des marionnettes. C'est un mélange un petit peu de procédés un peu plus old school et assez récent. Ça mélange des techniques variées, puisque les marionnettes, pour ma vie de courgette, ont été un mélange d'impression 3D, de techniques plus traditionnelles, comme l'utilisation d'un squelette métallique et de silicone pour le reste du corps. Et en fait, ils ont imprimé la tête en 3D. La tête est creuse, il y a le mécanisme un petit peu de la tête qui est à l'intérieur. Enfin, juste de quoi incruste les yeux et tout. Et ils ont implémenté un petit peu de métal, en fait, dans la composition de l'impression 3D, pour le visage. Et ils ont mis des aimants et tout pour qu'ils puissent changer la bouche, le contour des yeux assez facilement. C'est des parties qui sont aimantées. Oui, ils changent juste les bouches. C'est comme Monsieur Patate, quoi. Un petit peu, exactement. Parce que là, on n'est pas sur un petit clip, on est sur une partie aimantée. Et ça permet aux animateurs de gagner du temps, de juste remplacer les bouches, tout ça, suivant la scène. Ah, c'est cool. Le reste du corps, c'est fait en silicone, y compris les cheveux. Et les vêtements sont des vrais vêtements confectionnés sur mesure, comme pour Coraline, par exemple. Et pour pallier un côté un peu trop plastique et froid, qui avait l'impression 3D pour les visages, ils ont fait un beau boulot de peinture, en fait, sur les visages, pour avoir un côté vraiment peint, en fait. Casser ce côté impression 3D, plastique, pour avoir quasiment... Ah, il y a des gens qui ont pensé que... J'ai vu sur la nette qu'il y a des gens qui ont pensé que c'était en pâte à modeler, tu vois. Alors qu'on n'est pas du tout sur la pâte à modeler. Il y a zéro pâte à modeler dans les personnages chines. D'accord, en care. Mais peut-être parce qu'il y a cet aspect très malléable, finalement, de la poupée. C'est ce que permet le silicone, justement. Et il y avait un petit peu ça sur Coraline. Coraline, c'était vraiment un mélange de techniques un peu plus traditionnelles avec l'utilisation du silicone et tout. Et de parties de tête imprimées directement en 3D pour Coraline. Ah oui, d'accord. Ça permet vraiment, vraiment de gagner du temps. Notamment sur le fait que t'es plusieurs plateaux, que tu tournes pas qu'avec une seule marionnette. Donc quand tu dois créer plusieurs marionnettes, c'est plus simple si tu peux imprimer certaines parties. Donc ça t'évite de devoir tout refaire à la main. Il y a quand même un gain de temps assez considérable. Ok. Tout est quasiment fait de nouveau à la main, comme pour Coraline. À part l'impression 3D, bien sûr. Ouais. Stop motion, c'est souvent fait à la main, de toute façon. Je pense pas qu'il y ait un film dans le top motion qui se fait tout à l'ordi. Peut-être que ça existe, mais... Bah, ce serait bizarre. Bah, c'est la... Ouais, ce serait bizarre, ouais. C'est de l'animation 3D, quoi. Mais ça peut être possible, là. Ça peut être possible, après. C'est l'animation 3D. C'est très... Ouais. C'est une animation 3D. C'est de la stop motion, mais en 3D. C'est de la stop motion, c'est vraiment l'utilisation d'un appareil photo, d'une caméra, en fait. Oui. Et que c'est un mouvement physique que tu fiches à chaque fois dans le temps, en fait. Ouais, logiquement, stop motion, c'est... Tu prends une photo à chaque fois, le truc bouge, quoi. Tu fais une position... Stop motion, t'es plus proche du cinéma live-action que... Enfin, les mouvements de l'animation, quand t'animes en 3D, en 2D, sur un dessin, par exemple, sur une feuille de papier, ou sur un générateur, ça reste le même principe d'animer en 3D ou en 2D, mais... Enfin, sur les fondamentaux basiques. Mais... Sur les fondamentaux, pardon. Mais après, quand tu fais de la stop motion, la plupart du temps, t'as un décor et tout derrière toi, donc c'est vraiment un mélange d'animation, de décode de l'animation et de live, parce que, comme sur les lives, t'as pas des acteurs à diriger sur un live, t'as un décor. En stop motion, t'as... Tu diriges tes marionnettes, mais t'as un décor, t'as un éclairage, tu dois penser aux vêtements, etc. T'as tout un setup avec des gens qui travaillent dessus. Donc, en stop motion, t'as vraiment ce côté-là de l'animation et du live action qui est un petit peu mélangé. C'est ça qui est intéressant. Et vous, le visuel, du coup, il vous a parlé ? J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne homogénéité entre la DA qui concerne, du coup, les marionnettes, les couleurs, la recherche graphique pour les personnages, les grosses têtes, le corps un peu plus petit, les longs bras en silicone, tout ça. Au début, ça m'a perturbé, les longs bras. Oui, c'est vrai. Ça fait un peu des ficellos, là, que tu bougerais, comme ça. Oui, c'est ça. Ou les personnages, les mascottes que t'as dans certains restaurants qui sont avec une souffleuse sur un parking et qui bougent leurs bras, comme ça. Je ne sais pas ce que tu veux dire, la frite, là. Exactement. Mais voilà, ce mélange-là, je trouve qu'il fonctionne bien avec le reste du décor, les personnages, les voitures, les objets ultra-cubiques et tout, avec les maisons ultra-colorées. Tout est reconstruit en dur, quasiment. Tous les décors ont été reconstruits, comme sur des films comme Coraline, par exemple. Il y a quelques petits fonds verts par-ci, par-là pour des incrustations de loin et tout, mais globalement, tout a été fait. C'est un super taf. Je trouve que la couleur rend vraiment service au récit parce que ça contribue un peu à édulcorer. Ça nourrit un petit peu la vision infantile qu'on a. Infantile. On va dire plutôt qu'il rend accessible le récit aux enfants parce que ce n'est pas un livre pour les enfants, à la base. L'autobiographie d'une courgette, le réalisateur, dans une de ses interviews, il précise que ce n'est pas un livre pour les enfants, c'est un livre plutôt dur et cru. Lui, son travail avec les scénaristes, ça a été de le rendre accessible à des enfants. D'être plus grand public. Mais pas de réduire pour que ça soit compréhensible aux enfants. Elle ne voulait pas forcément épurer le... Elle voulait inclure les enfants. Elle voulait tout, enfin comment dire, elle voulait prendre tout ce qu'il y avait dans le livre, mais le rendre plus accessible à un regard d'enfant. Oui, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qu'elle disait, c'est qu'elle ne voulait pas, comment dire, diminuer le discours du livre, tu vois, genre couper des morceaux, etc. Elle voulait juste que ce soit peut-être plus accessible à un regard d'enfant, mais ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle juge l'enfant tout à fait capable de comprendre... On parle de Céline Sciamma, du coup, la scénariste principale. Oui, pardon, j'ai oublié de le préciser, mais qui... Enfin, elle juge l'enfant tout à fait capable, en fait, de comprendre des thématiques comme ça et les émotions que ça implique, etc. et que les enfants sont des êtres tout à fait intelligents et avec... Enfin, parfois, on a tendance à dire « Ah oui, mais les enfants, ça pense comme ça, comme ça », alors qu'en fait, ils sont capables de comprendre beaucoup de choses. C'est juste qu'évidemment... Avec juste les bons mots, les bons termes, tu peux... Ils peuvent tout à fait comprendre énormément de choses. Surtout au travers d'un film, le support, du coup, est très intéressant, je trouve, parce que c'est vraiment... Enfin, quand t'es enfant, je trouve, c'est très parlant. Enfin, ou la lecture, tu vas me dire, mais là, il y a quelque chose de très visuel, comme tu disais. Le fait que ce soit aussi des marionnettes, qu'il soit... Enfin, le stop-motion qui utilise des marionnettes. Enfin, il y a quelque chose de... Puis toutes les couleurs... Très liées à l'univers de l'enfant, tout en abordant des thèmes. Et le design, je trouve ça... Il y a une cohérence avec le propos du scénario. Voilà, voilà, ouais. Une belle osmose. Ils ont bien trouvé, je dirais, le juste milieu. T'es pas dans une démarche, je trouve, infantilisante, mais plutôt, ouais, d'inclusion, comme dirait la scénariste. C'est bien équilibré, ouais, je suis d'accord. Et du coup, moi, je suis ressorti de la fin du film, je me suis dit, bah, ça a traité de sujet... Bah, c'est dur, et toi ? Je me suis dit, on va reparler, finalement, on va reparler d'un film avec un sujet un peu compliqué, quand même. C'est pas forcément facile à aborder, tout ça, parce que ça parle... Ça parle de violences diverses et variées, ça parle de parents qui se droguent, de violences sur des enfants diverses et variées, donc leur taper dessus, tout ça, liées à l'alcool, à d'autres choses, la drogue et tout. Ça parle aussi de parents qui sont renvoyés dans leur pays ou en prison, donc les enfants se retrouvent seuls. Et apparemment, il y a aussi une des enfants, c'est pas dit dans le film, mais ça serait plutôt lié à la pédoporinographie, aussi, enfin, du coup, à la pédophilie, plutôt. C'est pas dit ouvertement dans le film, apparemment, c'est dans le livre. C'est qui, c'est la petite blonde ? Je crois que c'est la petite blonde, ouais. Ils disent qu'elle vit des choses pas cool. Je sais plus comment il l'a dit, c'est Simon. Le petit chef, là, qui dit, en gros, que je sais plus si c'est son père ou son oncle qui lui fait voir des trucs pas cool. Enfin, je sais plus comment il dit ça. C'est dit de manière... C'est dit justement pour que, voilà, c'est pas tout le monde, quoi. Tout à fait, voilà. Avec un regard peut-être d'adulte, tu peux comprendre certaines choses, voilà. Même si c'est peut-être pas forcément des violences sexuelles, mais du moins des violences... Au moins attrait à tout ça, quoi. D'ailleurs, à un moment, Camille dégage un peu la mèche de cheveux parce que cette jeune fille, en fait, elle cache toujours un de ses oeils avec... Ouais, elle a une partie sous le visage qui est toujours cachée. Un de ses yeux avec une mèche de cheveux. Et Camille, qui est l'amoureuse de Courgette, dégage un moment son front. Et d'ailleurs, ça lui fait prendre un peu d'assurance en elle. On remarque qu'elle est assez contente, etc. Mais on remarque du coup qu'elle a une cicatrice sous l'oeil. Donc on se dit que ça doit être lié peut-être à son vécu. Est-ce que c'est lié à ça ou pas, ouais. Et je me dis que moi, malgré tout ça, à la fin du film, je suis sorti du film, je me suis dit... Il y a quand même une petite note d'espoir. Enfin, le film, il se termine pas sur quelque chose de lourd, mais c'est en preuve de légèreté. Les enfants, ils ont pu évoluer. Il y a certains, ils vont retrouver une famille. Peut-être que d'autres dans l'orphelinat retrouveront une famille par la suite. Parce que tu vois déjà que la mère qui avait été expulsée du pays revient pour accueillir sa fille. Donc il y a des petites notes positives. Courgette et Camille se font adopter par Raymond. Donc tout ça, avec l'environnement très coloré, ça apporte un petit peu de gaieté. Et tu quittes le film sur un peu d'espoir et pas sur une note négative et lourde où tu pourrais te dire « Ah merde, ça me déprime cette fin. Il faut que je me change les idées. Là, t'as quelque chose de positif et je trouve que c'est encourageant. » Je crois que c'est le réalisateur qui disait que ça amène un... C'est pas parce qu'il t'arrive des galères que ça doit être la fin. Ça doit être une fin en soi, mais que... Que ça te définit en tant que tel... Les galères, ça peut te nourrir et tu peux passer outre. C'est pas parce que t'as une galère que c'est forcément la fin. Bien sûr, il y a des galères plus grosses que d'autres, mais c'est pas parce qu'il t'arrive des galères que c'est forcément une fin en soi et tu ne peux pas passer à travers et rebondir et peut-être te servir de ça pour éventuellement rebondir et améliorer ton quotidien, changer ta situation. Ça peut être possible. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que même au-delà de ça, l'idée, c'est pas de... Enfin, je pense, de renier justement le passé ou de ne pas l'aborder puisque c'est abordé avec des mots d'enfant, mais c'est abordé. On sait ce qui est arrivé à chaque enfant, etc. Ça fait partie de leur vécu. Et c'est aussi pour ça qu'ils arrivent là, tu vois, dans cet endroit qu'est l'orphelinat. Donc je pense, en fait, ça fait partie d'eux. C'est une partie intégrante d'eux. Et puis, ils ne sont pas responsables. Enfin, parce que c'est leur histoire. Et pour autant... C'est des victimes, après tout. Et pour autant, tu vois, il y a une sorte de renouveau, comme s'ils retrouvaient... Enfin, ils construisaient le début de leur nouvelle vie, entre guillemets. Dans l'orphelinat. Voilà. Au contact des autres. Et d'ailleurs, enfin, je regardais tout à l'heure... Je regardais des passages du film, etc. Et d'ailleurs, Camille, à un moment, elle dit... Si j'étais jamais venue ici, je t'aurais jamais connue. Et j'ai trouvé la phrase intéressante parce qu'en fait, je pense que ce qu'elle dit là, c'est qu'elle aurait regretté de ne jamais avoir connu Courgette et donc de ne jamais avoir atterri là. Ou elle serait passée à côté de quelque chose, finalement. Et finalement, c'est toute son histoire. Il y a du positif aussi. Voilà. Son histoire qui est triste et douloureuse, mais qui l'a amenée ici, qui fait qu'elle a pu rencontrer ce jeune garçon. Et que... Voilà. Si elle n'avait pas vécu tout ça et que peut-être elle avait vécu une vie plus standard d'enfant et qui, voilà, sans toutes ses souffrances et tout ce passé un peu douloureux, elle n'en serait pas là où elle en est aujourd'hui et que ça fait partie d'elle, mais que pour autant, il y a de l'espoir, quoi. Enfin, j'ai l'impression que le film est vraiment une ode à l'espoir et de dire... On peut être différent par son histoire, par son passé, par ce qui nous caractérise. Et d'ailleurs, c'est pas toujours de notre faute parce que nous, on est des enfants et on n'a pas choisi d'être là et on n'a pas choisi d'avoir les parents qu'on a et voilà. Et pour autant, ils ne réunissent pas forcément leurs parents, d'ailleurs. Non, non. Il n'y a pas de... Enfin, d'ailleurs, c'est pas... Non, parce que même Simon... Les parents ne sont pas forcément, comment dire, diabolisés. Non, exactement. Tu vois, je trouve ça intéressant, d'ailleurs, parce que Simon... Même la mère de... Il explique... Ouais, Simon, je crois que c'est les parents qui sont toxicos... Oui, il y a la tante qui est... Oui. Il y a juste un peu la tante. Oui, en effet. Oui, d'ailleurs, voilà, on voit, en fait, les différentes facettes. Les parents de Simon ne sont pas des gens mauvais du tout. C'est juste des gens... Même la mère de Courgette, tu la vois pas, genre, vraiment, sous des traits diaboliques et tout. Tu vois qu'elle n'est pas terrible, mais... Bon, on comprend qu'elle... Oui. Tu l'entends gueuler, tu as l'impression qu'elle va aller le temps. Ouais, quand même, ouais. Ça n'endresse pas un personnage... Elle me paraît moins... Comment dire ? Parce que quand tu vois la tante arriver, la tante Ida, je sais pas, elle dégage vraiment... C'est un peu comme tu vois l'autre mère de Coraline. Tu te dis, OK, il y a un truc, tu vois. Ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas une bonne personne. Là, tout à fait. Elle, elle incarne vraiment, pour le coup, la figure familiale, puisque... Enfin, familiale au sens premier, les liens du sang, puisque c'est sa tante. Et pour autant, c'est une mauvaise personne. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément les liens du sang. Je pense, c'est ce qu'on te dit aussi, qu'ils font la légitimité d'une vraie famille. C'est peut-être aussi là où, toi, tu trouves un réconfort, un foyer, tout simplement. Là où tu peux t'épanouir et être bien, parce que Camille, elle veut pas quitter l'orphelinat. Clairement, elle veut pas partir vivre avec cette tante. T'as l'impression que c'est le bagne, quand elle... C'est cette tante qui la maltraite. C'est qu'elle va retourner à acheter sa tante. Ça a mal se passer, alors qu'elle a l'orphelinat, elle est bien. Ils se sont refait une petite famille, ils sont pas nombreux. Ça a l'air d'être plutôt sympa, à l'orphelinat. Ouais, en fait, finalement, ils trouvent un équipe, même si les débuts sont un peu durs, parce que Courgette... Ouais, puis il y a ses manquiers bolis au début. Ouais, bah ouais, sinon, c'est un peu... Enfin, c'est un peu... C'est un voulailler, quand même. Même si après, bon, tu découvres qu'il y a plus que ça et qu'en fait, il peut être bienveillant et une fois que t'as gagné sa confiance, je pense que c'est ça surtout. Il est avec eux, quoi. Tu sens qu'il les protégerait et qu'il prend soin d'eux à sa façon. Mais au début, ouais, t'as l'impression que... Je me suis dit, lui, ça va être le tocard de service, lui, il n'a pas pu... Pareil, au début, c'est pas vrai, ils l'ont pas laissé goûter. J'avais beaucoup mal, mais je pense que c'est une question peut-être de confiance en lui. Dès qu'il y a peut-être un nouvel enfant qui arrive, il a l'impression que ça va remettre en question sa position de chef de la bande, etc. Mais bizarrement... Après, il évolue dans le film, je trouve. Oui, il y a une belle évolution aussi chez ce personnage, c'est vrai. Désolée, je couche. Bah, le thème, c'est pas ça. Si, c'est ça, c'est le coup dans la gueule. Parce qu'en plus, c'est comme lui qui aide Camille à un moment. Oui, avec le lecteur MP3 pour les plus vieux. Oui, c'est lui qui sauve la mise à Camille, c'est vrai. Avec la boombox. J'ai eu aussi un lecteur MP3. Je pense qu'on est tous pas séparés. Attends, moi, j'ai vu ma soeur, elle avait le lecteur CD. J'avais le Walkman. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, la nostalgie. Oui, en fait, la scène dont je parlais avec Ahmed tout à l'heure, je me suis rappelé tout à l'heure, c'est au ski. C'est à la station de ski. La petite fille, il y a une petite fille qui lui prête ses lunettes. Ah oui, oui. Les lunettes rouges, les lunettes de Cyclope, là. Voilà, les lunettes de Cyclope. Et puis, il y a la mère qui arrive, elle dit, ouais, t'as un voleur et tout. Oui, oui. Et elle lui reprend les lunettes. Après, la petite fille lui donne les lunettes, je crois. Oui. Non, mais ça, j'avais trouvé la scène sympa. Puis, il dit, ouais, je suis pas un voleur et tout, parce qu'elle dit, ouais, t'es qu'un voleur, je sais pas quoi, la mère. Oui, mais c'est ça aussi que je trouve sympa parce que tu disais qu'il y avait une première adaptation qui disait, c'est mieux d'être grand. Non, qui s'appelait La vie, c'est mieux quand on est grand, quelque chose comme ça. Oui, c'est mieux la vie quand on est grand, exactement. Et moi, j'ai l'impression que ce film, il nous dit tout l'inverse, quoi, que finalement, un enfant, c'est tout aussi, enfin, différemment, bien sûr, mais il faut pas renier qui a sa propre histoire, etc. Et puis, tu vis déjà, enfin, je vois pas pourquoi, ça serait... Ouais, et puis même si tu vois les choses au prisme de ton regard d'enfant, ça veut pas dire que ce regard, il est moins bien et moins pertinent que le regard d'un adulte. Et d'ailleurs, cette scène, elle le prouve, finalement, puisque cette petite fille, elle voit chez ce petit garçon juste, voilà, un petit garçon, un copain avec qui... Elle joue, elle lui prête ses lunettes, c'est rigolo, et puis sa mère, tout de suite, voilà, sa mère, elle colle sur, enfin, tu vois, des clichés de vie, d'adulte, de ce qu'elle veut sur ce petit garçon, voilà. Ouais, c'est ça. C'est aussi primaire que ça. Ensuite, le regard biaisé de la grande personne, si on peut dire, tu vois. Elle s'est pas dit, ah, bah peut-être que ma fille lui a prêté ses lunettes. Ouais, tout simplement. Et non, tout de suite, on parle sur un... Ouais, on parle sur un jugement. Genre, qu'est-ce que tu fais à ma fille ? Il y a tout ce truc qui fait... Tu es une mauvaise personne. Tu dis, bah peut-être grandir, parfois, c'est... Parfois, c'est aussi s'enfermer dans certains... Je sais pas, sur la vie un peu cliché, un peu, je sais pas, enfin, tu vois, genre un peu plus sévère... Oui, oui, clairement. ...qu'un enfant va avoir un regard peut-être plus ouvert, plus curieux, en fait, par définition, ou simplement aussi la curiosité de l'enfance... C'est quelque chose qu'on a évoqué, je crois, quand on avait parlé du Petit Prince. Il y a ça un petit peu avec le Petit Prince qui a une candeur, qui a une candeur et une innocence qui a un avis vraiment sans jugement, en fait, quand tu vas parler de certaines personnes. C'est vrai que des fois, ça pourrait être chouette d'arriver des fois, ouais, parce que c'est outre certains jugements, que ce soit des trucs pour des choses triviales ou importantes, mais c'est pas forcément facile quand t'es un peu conditionné de tout ça et... Et mineur, quand t'es enfant, je pense que c'est... Ouais, c'est à force d'entendre certaines choses, qu'on te dit certaines choses, t'as certains modèles, tu vis avec et tout, finalement, ça s'ancre en toi et même des fois, sans t'en rendre compte, tu vas peut-être remettre un jugement, tu vas faire, ah mince, ceci, c'est cela, ça, c'est ça... Ouais, et puis il y en a qui s'en mettent pas en cause, quoi, ils grandissent, quoi. Exactement. D'avoir ces enfants-là pour te rappeler ce genre de choses, je pense que c'est pas mal aussi. Et je pense que voir ce film, enfant ou adulte, n'importe quel âge, ça peut être intéressant de te rappeler quelques petites... Ouais, de te rappeler quelques petites choses, quoi, pour te dire que, bah voilà, des fois, faut pas se fier à ce que t'as sous les yeux, forcément, quoi. Et d'ailleurs, je me souviens que la tante Hilda, je sais plus comment elle s'appelle, qui, voilà, pour le coup, représente un quart elle incarne le mauvais personnage, la mauvaise personne, quoi, de A à Z. Vraiment, elle incarne vraiment quelque chose d'assez malsain. Oui. Et voilà. Et justement, à un moment, elle dit, parce que Camille, elle dit non, je veux pas y aller. Et donc, du coup, la directrice de l'orphelinat dit, bon, elle a pas l'air vraiment d'accord de vous suivre, etc. Elle dit, qu'est-ce qu'elle peut en savoir ? De toute façon, c'est qu'une enfant, elle a pas son propre avis. Enfin, je sais plus, elle dit un truc comme ça, elle peut pas avoir son propre avis sur les choses. Voyons, ce n'est qu'une enfant. Elle sait pas ce qui est bon pour elle, elle sait pas ce qu'elle veut. Et je trouve cette phrase intéressante parce que justement, je pense que le film, c'est vraiment de nous montrer, enfin, de nous démontrer un peu tout l'inverse. Qu'un enfant est tout à fait... Puis il nous dit, il faut écouter les enfants. Oui, voilà. C'est ça. Mais, ouais, c'est ça, qu'un enfant est tout à fait capable aussi de faire des choix. De réfléchir, d'avoir la vie. De faire des solutions légitimes, de savoir ce qui est bon aussi pour lui. Exactement. Arrêtez de prendre les enfants pour des débiles et arrêtez de faire des dessins animés et des films d'animation. T'as dit dessins animés. Il y a encore des dessins animés. Il y a les deux. Des films d'animation et des dessins animés en pensant que les enfants sont débiles et qu'ils vont pas comprendre. Vous pouvez faire des trucs intelligents, ils vont comprendre. Marre de voir des trucs à la con, des fois. Tu dis ça parce que t'as détesté pas trop de films. Exactement, ouais. C'est scandaleux, les messages dans ce film. Non, je l'écoute, je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai pas vu non plus. Mais, ouais, non. Il l'a fait à carton, le film. C'est pour ça que j'en parle. Pas trop de films. Il y a déjà un d'autres prévus. Alors, ouais. Par contre, désolé, mais c'est pas... On peut rien promettre. Je pense pas qu'on en parlera un jour dans le podcast. Non, mais... Ouais. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Sans porter de jugement, vraiment aucun. Non, mais c'est vrai que oui, je pense qu'on devrait... Tous ceux qui les ont vus, c'est mes potes qui ont les gosses. Ah. Oui. On invitera les enfants dans le podcast pour en parler. Les enfants du... Les enfants... Il y a les enfants de la télé ? Les enfants du podcast. Bon. Les enfants du... Quoi ? Adieu. OK. Mais ouais, sinon, je pense qu'il faudrait un peu plus écouter... Peut-être un peu plus écouter les enfants, parfois, et moins les prendre pour des... Pour des nonneux, quoi, clairement. Je pense qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent voir. Rien qu'en parlant de littérature ou de cinéma, il y a plein de trucs... Même si tu comprends pas tout, moi, j'ai vu plein de choses à enfants, juste pour rester, voilà, dans le côté peut-être culturel, mais il y a plein de choses à enfants que j'ai vues que j'ai pas tout compris, mais tu comprends les sens, quoi. Après, nous, quand on est enfants, il y a eu le boom de l'animation japonaise où ils ont tout acheté, tu sais, le club Dorothée. Ouais, c'est vrai. Ils ont acheté tout, ils ont acheté n'importe quoi, tu sais, et ça fait qu'on a eu des trucs un peu plus adultes que ce qu'il y avait pour notre âge, normalement. Ouais, mais même en parlant des fois tu vas écouter une musique, tu connais pas la langue, tu peux la trouver belle et l'apprécier, tu vois. Même si tu comprends pas forcément, c'est pareil, tu vois. Il y a des gens qui vont voir un film, même adulte, ou même qui ont, je sais pas, que t'es 18 ans ou 80 ans, ils vont pas tout comprendre au film. Et je pars du principe que de toute façon, tu ne peux pas forcément tout comprendre à toutes les oeuvres que tu vas voir, qu'elles soient audio, visuelles, que ça soit, voilà, une peinture, un film, ce que tu veux, une photo, tu peux pas forcément tout comprendre et c'est pareil avec les enfants, quoi. Donc je vois pas, je vois pas pourquoi il y a des disparités entre considérer un enfant et un adulte, forcément à 18 ans, t'as toutes les clés directes, t'as passé la... T'as 18 ans, t'as ta carte d'identité et t'as 18 ans, du coup t'es ça, t'as tous les codes, tu peux tout voir. Bah non. Après, bien sûr, il y a des choses qui sont pas adressées aux enfants, pas du tout. Bien sûr, bien sûr. Voilà, tu peux pas tout montrer à l'enfant. Non, non, bien sûr. Mais par contre, je trouve ça en effet dommage de réduire un petit peu le champ de possibilités. Bah non, c'est pas fait pour les enfants, donc pourquoi tu regarderais ça ? Alors qu'en fait, tu peux être curieux, ouais, voilà, de découvrir des choses qui sont pas forcément adressées que aux enfants, juste parfois, tu peux apprécier... Puis c'est bien de pouvoir en discuter peut-être après avec son enfance. Enfin, je pense, ça les éveille justement, tu vois, de découvrir aussi des thèmes divers et variés, des films qui sont pas que, comme tu dis, voilà, des dessins animés avec des thématiques récurrentes, parfois, enfin... Pas adressantes, ou même des trucs moches, parce que... Ou tu te dis, bon, les morales sont un petit peu souvent les mêmes, ou alors, est-ce qu'il y a vraiment un fond ? Est-ce qu'il y a... Enfin... Ou pas mettre les moyens, juste des fois, on se dit, on va faire un truc moche, on s'en fout, c'est pour les enfants. Bah non, les gars, enfin... C'est un public comme un autre, il faut... Exactement. Voilà, on... Je ne sais pas pourquoi, en effet, on les dénigrerait. Ouais, il y a un côté qu'on sert un truc pour enfants, on fait des trucs moches et pas très bien écrits. Ouais, ou sans profondeur, parce que... Oui, sans profondeur, sans fond, ouais. Parce que tu dis de la morale, mais des fois, je ne suis même pas sûr qu'il y a de la morale. Bah oui, des fois, il n'y a pas forcément... Oui, une morale, oui. Ouais, ou alors une morale avec des grosses guillemets, bien sûr. Par exemple, dans le dessin animé Sonic de l'époque, à la fin, il faisait une petite... C'est vrai. Il faisait un petit discours à la fin. C'est vrai, il y avait une petite morale de Sonic à la fin de chaque épisode, ouais. Ouais, tu vois. Après, je ne sais pas s'il y a encore des trucs comme ça. Après, peut-être, je ne regarde pas non plus. Je ne sais pas, ou alors c'est des messages qui sont divulgués dans les films. Moi, quand je tombe sur le gueule, ça a l'air vraiment nul. On se rend le coup des trucs qui passent. Tu n'as même pas obligé de taper dans le dessin animé à la télé. Tu prends le Disney, il y a ça aussi. Par exemple, pour prendre les plus gros... De quoi ? Un message et une morale. Après, le message, il est ce qu'il est pour certains films, mais il y a une pseudo morale. Non, non, je ne vais rien citer de bien ou de mal, mais il y a toujours... Enfin, il y a essentiellement dans certains gros films des petits messages comme ça, des codes carriens. Oui, il y a quand même une volonté de mettre un fond. Qu'il soit bien ou pas. Ce n'est pas le propos. Je me dis que des fois, autant le faire bien. Bien sûr, bien sûr. Dans ma vie de gourgette, c'est bien fait. Oui. Exactement. Je pense que c'est un bon film à regarder en famille éventuellement. Même assez tôt, je pense que des jeunes enfants peuvent déjà le comprendre. enfin, ils ne vont pas tout comprendre, mais visuellement, ça s'y prête parfaitement très tôt. Ça peut être, dès que les enfants sont en âge, de pouvoir regarder un écran, ça peut être intéressant de partager ça en famille, je pense. Pour le coup, le réalisateur, je pense qu'il respecte vraiment son audima qui est du coup adressé aux enfants. Donc, je pense que lui, il a fait un film pour les enfants, mais qui s'adresse aussi aux adultes. Et pour le coup, on sent que c'était important pour lui justement de respecter vraiment les spectateurs, donc ils sont des enfants et on sent qu'il ne prend pas l'enfant pour un spectateur qui ne ressent rien, qui juste... Oui, pour un débile. Voilà, c'est ça. On sent vraiment l'intelligence. Enfin, je ne sais pas, il met de l'intelligence dans son film, en fait. Donc, on voit qu'il considère vraiment les enfants, les spectateurs de ce film et puis même la manière dont il a de parler de ses acteurs, je trouvais ça un peu mignon. Mais c'est vrai que pour le coup, le film, il a ce truc très authentique, quoi. Comme tu le disais, il a choisi... De parler au jeu des enfants, de choisir des enfants qui n'étaient pas acteurs, donc ils n'avaient jamais mis les pieds, je crois, dans le monde du cinéma, etc. Moi, j'ai pas eu de dissonance où je me suis dit « Ah, les enfants, ils parlent comme des adultes. » Enfin, là, j'avais vraiment l'impression d'avoir des enfants, en fait. Ben oui, je pense... Oui, ça avait l'air d'être ça. Son but aussi, de montrer une authenticité de l'enfance et il leur a fait confiance, quoi. Tu vois, il s'est pas dit... Je trouve que ça fonctionne bien. Au contraire, quoi. Il savait qu'ils étaient capables, je pense, de comprendre aussi le texte et le sous-texte du film et que c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est justement des enfants qui peut-être n'ont pas aussi les codes du cinéma et qui, donc, vont être vraiment purs dans leurs émotions, tu vois, dans leur jeu d'acteurs parce qu'en fait, ils jouent comme ils sont, quoi. Ils ont un naturel et t'as pas l'impression qu'ils jouent, en fait, finalement. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est très... T'as l'impression que c'est vraiment des enfants qui sont là, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, pour terminer, peut-être, sur leur démarche, il y a une interview d'une dizaine de minutes qu'on peut voir sur YouTube du coup de Claude Barras, le réalisateur et de la scénariste Céline Sciamma et à un moment, ils expliquent que, tu sais, comme ça peut se faire de temps en temps, par exemple, chez les Pixar et tout, ils voulaient pas de film à plusieurs lectures. Ils voulaient un seul et unique message qui pouvait, du coup, être compris par les enfants et le même message par les adultes et pas, bah, les enfants, ils vont comprendre ceci mais il y a aussi cela qui est caché pour les adultes. Du coup, voilà, il y a divers lectures, il y a divers degrés et suivant un petit peu le prisme du film, le prisme que tu prends sur l'histoire, le film et le scénario, tu peux voir ceci et voir cela. Un petit peu un côté un peu méta, peut-être par moments, comme on peut avoir dans certains Pixar. Et eux, leur volonté, c'était d'avoir un seul et même message. S'il était compréhensible par les enfants et accessible aux enfants, il était accessible à tout le monde et ça devait être le même message et le même but. Le message final du film, ok, c'est le même pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est une de leurs volontés et ils le disent clairement dans cette interview et je trouvais ça intéressant. Ok. Tiens, est-ce qu'il y a une scène qui vous a plus marqué qu'une autre dans le film ou pas ? Elle me vole mes questions ! C'est parti ! Allez ! Quand t'as dit qu'on a fait le tour, je pensais que du coup... Il n'y a aucun problème ! Désolée ! Je te laisse la reposer, Néron. Bah non, on va la garder, on va la garder, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est la scène de la petite séquence de la fête foraine. J'ai bien aimé... Après, là, c'est un peu plus technique qu'émotionnel mais la séquence en fête foraine, j'ai trouvé ça sympa parce que t'es qu'avec trois persos. Tu te retrouves dans le petit train fantôme et j'ai bien aimé le... C'était joli ! Ah oui ! J'ai bien aimé les couleurs. Je ne l'avais plus en tête, je n'ai jamais m'en rappelé, ouais. La lumière et tout et puis à un moment, voilà, d'ailleurs, c'est évoqué je crois dans une des interviews ou dans nos... Voilà, quand je prenais mes renseignements tout à l'heure sur le net, il y a quelqu'un qui était revenu sur cette petite scène qui était vachement intéressante qui expliquait que... La scène du tir, du tir au fusil sur les ballons et... Durant laquelle t'apprends en fait pourquoi Camille s'est tirée au fusil en fait. C'est parce que son père lui a appris et c'est son père qui a tué sa mère avec une arme à feu, quoi. C'est vrai que c'est très malin comme scène parce que c'est une petite scène qui peut paraître anodine mais qui t'apprend un petit peu... Mais tout en exprimant la violence du propos, finalement. Oui, et d'ailleurs je crois qu'ils expliquaient qu'initialement dans le livre c'est pas Camille qui tire la carabine, c'est Courgette. Ouais, c'est vrai. C'est Courgette qui réussit à toucher toutes les cibles pour offrir le nounours à Camille et dans le film ils ont choisi de faire l'inverse. Que ce soit Camille qui touche toutes les cibles pour offrir le nounours. Je sais pas si elle l'offre à la Courgette ou pas. Pour raconter cette anecdote, du coup. Ouais, pour une raison narrative, je crois. Tout à fait, ouais. C'était plutôt intelligent. Et ça, je trouve ça très malin et puis à côté de ça la scène est assez cool parce que t'as vraiment une... C'est le week-end cool un petit peu de Camille parce qu'elle évite de retourner chez sa tante. Elle a réussi à se sauver en scred avec Raymond le policier et Courgette et ils peuvent passer quelques heures à la fête foraine avant que sa tante leur tombe dessus. Et ils ont ce petit moment de légèreté où ils peuvent juste profiter de s'amuser. Ils ont aucun autre souci que juste profiter de l'instant. Ils se régalent parce qu'ils n'ont peut-être jamais été à la fête foraine en tout cas, peut-être jamais Courgette je ne sais pas pour Camille. Raymond, ça lui rappelle son enfant avec qui il n'a plus de contact. Donc, je pense que ça lui fait du bien aussi. C'est cool. Et voilà, ils ont une petite scène tous les trois qui est annonçatrice un petit peu de la fin finalement. Ils vont se retrouver, ils vont former une petite famille, un petit trio. Et ouais, cette scène était cool en plus d'être plutôt jolie techniquement dans le train fantôme. J'ai trouvé ça plutôt cool. C'est vrai. Histoire. Ouais, je ne sais pas si c'est Raymond Sen. En fait, tu sais, il y a une histoire avec un tableau dans le film. Le tableau des humeurs. On n'en a pas parlé. Voilà, le tableau des humeurs. Très bonne idée. Tu vois pas les humeurs de... Très très bonne idée sur le coup. Et t'as le personnage de Simon qui est toujours en bas en fait, pendant tout le film. Oui, oui, oui. C'est vrai. Et à la fin, il le met tout en haut au niveau du soleil et j'étais content. Oui, c'est vrai. Quand il modifie son curseur, c'est joli. C'est plutôt chouette, j'avoue, je suis d'accord. Moi, j'ai carrément donné une séquence, mais oui, toi, cette petite scène qui peut paraître anodine est très très chouette. Et c'est une très bonne idée de l'avoir mis à la fin du film parce que même si Raymond a adopté Courgette et Camille qui ne sont plus là, Simon a réussi à passer outre ça. Moi, je le prends comme il est content. De toute façon, il lui dit, fais-toi adopter. C'est rare que tu te fasses adopter à cet âge-là. Il est content pour ses deux amis. Et ça annonce de la positivité pour la suite du film, finalement. tu te dis qu'il y a de l'espoir. Et il y a même une des petites filles dont sa mère revient à la chercher, celle qui était coincée, qui avait été expatriée dans son pays. Donc, ça annonce peut-être de l'espoir aussi pour les autres membres de l'orphelinat. Donc, c'est plutôt chouette à finir là-dessus. C'est une bonne note. C'est vrai. Exactement. C'est pour ça, j'aime bien. Et toi, Claire Jette ? Oui, il y avait une scène qui m'a un peu marquée justement parce que... Enfin, j'ai trouvé qu'elle dénotait un peu avec le reste du film, c'est-à-dire ce truc un peu de légèreté, tout ça. Pour autant, elle ne dure pas longtemps, mais c'est quand ils sont dans la classe de neige, à la classe de neige, et à un moment, je crois que c'est la même petite fille qui donne les lunettes à Ahmed. Je crois... Non, peut-être pas. Je ne sais plus, mais en tout cas, il y a une petite fille qui joue, etc. Et ses deux parents viennent la chercher. Et il y a un plan assez long où, du coup, tous les enfants sont dans le plan et fixent la petite fille. Et du coup, en fait, ils se retrouvent à fixer, nous, le spectateur, puisqu'ils regardent droit vers la caméra. Et elle est assez longue, cette scène, elle dure plusieurs secondes. Elle m'a un peu marquée parce que j'ai trouvé qu'elle dénotait vraiment avec le reste du film. Comme si, d'un seul coup, ils retrouvaient leur place d'enfant un petit peu pas comme les autres, tu vois, en nous regardant. Sans famille. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est nous qui regardent à travers la caméra. Du coup, il y a quelque chose de très perturbant comme ça, comme si... Comme s'il brisait le quatrième mur un peu et que t'étais... Exactement. Et toi, t'es là genre en mode... Ah ! Enfin, genre, tu te remets en question, tu vois. C'est ça. Il y a un petit truc de mal à l'aise. Tu te sens coupable et tu fais ouais. Tant que j'ai rien fait, moi, je te regarde juste. J'ai trouvé cette scène intéressante parce que je trouvais qu'elle dénotait avec le reste et puis pour autant, peu de temps après, tu les vois, ils sont contents, ils font la boum, ils dansent ensemble et donc vraiment, ce truc un peu, tu sais, ou alors, tu sais, un peu comme l'inverse, comme si c'était cette petite fille finalement qui était pas normale, tu vois, parce que t'as tout le groupe comme ça qui la regarde en mode, mais qu'est-ce qu'il se passe, tu vois, pourquoi elle, elle repart avec ses parents, elle est bizarre, tu vois, comme si d'un seul coup, c'était elle qui était un peu chelou et que t'avais tout le groupe un peu... Enfin, il y a une force un peu qui se dégage de cette scène, ils sont forts, ils sont droits, ils regardent droit vers eux. Moi, j'ai senti un peu d'envie, de tristesse et de mélancolie, je pense que c'est de la part des enfants. Ouais, à la fois une force, ouais, de se dire, ben, nous, on est là, tu vois, et peut-être c'est pas nous les gens chelous, c'est peut-être vous. Enfin, je sais pas, il y a un truc... Nous aussi, on est normal. Épé miroir un peu, je sais pas comment dire, ouais, voilà, nous aussi, on est là et... Je sais pas, il y avait un truc assez perturbant avec cette scène qui dure de longues secondes, j'ai trouvé en plus, donc je pense qu'elle veut vraiment être Ouais, pas un bruit, pas un mot, tu sais, genre juste le regard fixe et droit. Ouais, cette scène, elle m'a assez marquée. Ouais, il y a une envie, il y a une peine, je trouve aussi, qui se dégage. Ouais, quelque chose de... Et tu te dis, ah, les pauvres, c'est vrai que ça les ramène à leur quotidien, finalement. c'est ça. Ils étaient dans une bulle en classe de neige et finalement, ah bah, bim, maintenant vous êtes seul, en fait. Ouais, il y a un truc, bah oui, finalement, même si le film est plein d'espoir et plein de jolies choses, pour autant, on n'essaie pas d'effacer justement ce côté peut-être aussi dramatique de ces enfants qui font partie, comme on dit, de leur histoire et qu'il y a... Qui subissent. Voilà, c'est ça. Peut-être, en effet, c'est pas des enfants entre guillemets comme les autres qui n'ont pas eu les mêmes chances que des enfants standards qui vivent dans des familles où les choses se passent plus ou moins bien. Voilà, ça fait partie d'eux quand même, tu vois, genre il y a une sorte de tristesse, de... Voilà, un passé un peu douloureux qui traîne avec eux et qui les accompagne quand même malgré tout, même s'ils essaient de se reconstruire et de faire leur vie comme des enfants, voilà, comme tous les enfants du monde le mériteraient, tu vois, genre de... Juste de vivre leur vie d'enfant, quoi. Mais ouais, cette scène, elle m'a... Ouais, je sais pas, elle m'a... Elle m'a touchée un peu, ouais. Elle m'a parlé, quoi. Ouais, non, elle est marquante. Je m'étais dit, ouais, ok, il y a un truc dans cette scène, il y a un petit pivot, il y a un message qui t'est clairement transmis, t'es censé ressentir quelque chose et voilà, les personnages te regardent et t'es censé être frappé et ressentir quelque chose à ce moment-là. Il y a une intention aussi là-dessus et ça, c'est clair. ouais. Les grands yeux bien explosifs qui ont toujours un reflet. Ils sont un peu des ciels comme ça aussi autour des yeux, tu sais ? Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, tout à l'heure, pour la petite info, je parlais un peu de Coraline mais il y a quelques membres du studio Laïka qui sont venus travailler sur le film Ma vie de courgette. Ah ouais ? Ils sont venus y aider comme ça ? Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait mais il y a quelques membres, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est des gens qui travaillaient encore chez Laïka à l'époque qui sont venus travailler sur Ma vie de courgette mais il y a des gens qui ont taffé, en tout cas chez Laïka, qui ont taffé sur Ma vie de courgette. Ok, d'accord. Par contre, je ne sais pas à quel poste, peut-être à l'animation ou autre, peut-être Confection des marionnettes, j'en sais rien C'est l'autrice, compositrice et interprète folk, pop, blues, Sophie Hunger qui est une artiste suisse, c'est son nom d'artiste, je ne me souviens plus de son vrai nom. Enfin apparemment, c'est un de ses noms d'artistes, elle en a plusieurs suivant ses projets. Ok, ça arrive. Et elle a gagné le Grand Prix Suisse de musique en 2016 et le prix du cinéma suisse, c'est le Quartz 2017 pour La musique de Ma vie de courgette. Ah ouais ? J'avoue que je ne me souviens plus trop de la musique. Je ne pourrais pas trop en parler, je pense. J'ai voulu la réécouter, je ne l'ai pas trop trouvé sur le net tout à l'heure. Je me souviens de la musique de la fin, moi. C'est une reprise de Loir Désir, non ? Oui. Ah oui, ça oui. Il y a la reprise, j'ai réécouté le thème tout à l'heure que j'ai trouvé, mais je n'ai pas réécouté tout l'OST, je ne l'ai pas retrouvé. Donc je ne sais pas s'il est dispo légalement ou pas, on écoute. Après, je ne vais pas trop creuser. Tu penses quoi du thème principal ? C'était sympa, mais la musique ne m'a pas trop marqué, je t'avoue. Je sais que durant le film, elle a bien fonctionné. Oui, elle est fonctionnelle, ça, c'est clair. Elle sent l'alcoolique. Oui, j'étais dedans, je trouve qu'elle est bien dans l'osmose avec les images et le récit et les émotions qu'elle allait sans se transmettre, mais je ne pourrais pas trop te la refredonner. Elle ne m'a pas trop marqué. Elle fonctionne très bien, mais je n'irai pas forcément trop... Il n'y a pas un moment où tu dis la musique, elle est chelou, bizarre ? Non, ça n'a pas dénoté, mais je ne sais pas si j'irai beaucoup la réécouter à côté. Je la réécouterai à côté un de ces quatre, j'essaierai de me la dégoter de la réécouter un de ces jours à côté du film pour me refaire un vrai avis, mais en tout cas, d'une première impression juste après avoir vu le film, je ne saurais pas trop m'exprimer dessus. Ce n'est pas pour vous. Non, je suis un peu comme toi. Je me souviens que pendant le film, d'ailleurs, je ne pense pas te faire la réflexion que c'était joli, que ça accompagnait bien ce qu'on voyait à l'écran et surtout les passages parce qu'il y a plusieurs thèmes, j'imagine, mais les passages plus mélancoliques qui appuient peut-être les côtés un peu plus tristes parfois. Mais oui, je ne m'en souviens plus forcément parce que je ne l'ai pas réécouté entre deux et on a déjà vu le film il y a une petite semaine, donc ce n'est plus tout à fait frais. Je ne serais pas capable de la murmurer comme ça. Ah ! Enfin, de la murmurer, de la chantonner. Mais je me souviens en effet du générique de fin et de la reprise de Noir Désir qui était aussi, enfin moi, moi que j'ai bien aimé, qui était jolie, qui collait encore une fois je trouve bien vraiment à l'ambiance du film, l'atmosphère. Je l'avais remise tout à l'heure du coup. Oui, sur le coup, c'est une reprise un peu mélancolique et tout justement. dans le tour du film quoi. Un choix de chanson, plutôt dans la mélancolie. Et toi, c'était ? Same ? Moi je t'ai dit, je ne m'en souviens plus trop trop. Oui, c'est juste que ça a fonctionné comme je disais, ça n'a pas dénoté quoi. Je ne me suis pas dit à un moment, il y a de la techno chelou là. Non mais... À un moment, on s'était dit, parce que je pense, ils ont créé les chansons même de Boum. Ah oui, la musique de la boule à un moment. Et même lui, à un moment, il écoute, Simon, il écoute une chanson de métal, je ne sais pas quoi. Je pense qu'ils ont inventé les petits morceaux. Ah non, la chanson de métal, je sais ce que c'est. Ah c'est vrai ? La chanson dont tu parlais tout à l'heure ? Le morceau dont tu parlais tout à l'heure ? Oui, c'est Porcherie des Bérilliers Noirs. Ah c'est vrai ? Oui, qui est un hymne anti-Front National. d'accord, oui. Ah oui, ok. Mais je m'étais dit, pendant la scène de la boum, il y a la techno de Blade qui est dans le film Blade qui pourrait bien passer dans la règle partie au début. Dans les deux, je crois, il y a ça, non ? Je ne sais pas si... Les deux Blades. Oui, mais ce n'est pas le même morceau je crois dans le deux. C'est le morceau qui est dans la boucherie où ils font une règle partie. C'est le non ? Ouais. Je me suis dit, ça passerait super bien. Faut que je fasse un montage avec ce film. Ouais. Dernier petit tour de table de manière très succinct. Qu'est-ce que vous avez le moins aimé dans le film ? S'il y a des choses, rien n'est obligatoire. Le moins aimé ? Ouais, le moins aimé. Tu sais, c'est une rubrique qu'on fait de temps en temps dans le podcast. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'aime pas dire les trucs que je n'aime pas. pas de quoi ? Tu n'es pas réfléchi ? Il faut réfléchir, maintenant. Go ! Moi, j'ai mis peut-être un petit peu court, 1h06. Je n'aurais pas dit non pour 5-6 minutes en plus. C'est vrai qu'il est court. Il est très très court. Et ça manque de sang. Comment ? Ouais, là, ça ne va pas avec le... Ma intention était de faire un truc en public. J'aime bien les choses plus dark et plus edgy. Non, je rigole. C'est une bonne. La durée du film ne m'a pas dérangée, au contraire. J'ai trouvé, encore une fois, que c'était plutôt en harmonie, justement, avec le tout. Ça accompagnait à la fois le récit, le visuel, etc. Que ce ne soit pas une histoire trop longue. Ce n'est pas un défaut pour moi. C'est juste, si il y avait eu 4-5 minutes de plus, pas forcément beaucoup, ça ne m'aurait peut-être pas dérangée d'avoir une ou deux belles scènes en plus. Peut-être juste des petites scènes posées, juste un peu contemplatifs, je n'en sais rien, mais je sais que ça ne m'aurait pas d'angé. Après, c'est pas grave, le film 1h6, c'est très bien et ça se regarde très vite et oui, c'est cohérent avec le récit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, si vous n'avez rien que vous n'avez pas aimé, on peut passer au point que vous avez aimé de manière très succincte, ce que vous avez préféré dans le film. Oui, parce que je ne vois pas quoi dire contre le film, en fait, finalement. pas forcément de défauts, mais des choses qui vous auraient moins plu, c'est surtout ça. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y a rien de... Tout au contraire, tant mieux. Oui, je ne sais pas trop. Et dans ce que vous avez préféré, du coup, ce sera peut-être plus simple. Je pense vraiment le visuel du film, j'ai trouvé ça vraiment joli et que, comment dire, ça donnait toute une ambiance vraiment très poétique qui accompagne, enfin, joliment, je dis beaucoup le mot joli, désolé, mais si juste tu prends le synopsis comme ça sans avoir vu le film, tu te dis, ah ouais, peut-être un peu dur, un enfant qui arrive à l'orphemina après avoir tué accidentellement sa mère, bon, tu vois, tu n'es pas dans le synopsis le plus joyeux, le plus... Ça pourrait ressembler à un épisode de Julesco, aussi, on pense pas sûr. Bon, ça aurait pu être traité de manière beaucoup plus dark et sombre et ce serait OK. Ou même de manière un peu intéressante et ennuieuse. ça aurait pu... Aussi que là, ouais, le fait qu'en abordant des thèmes aussi difficiles, ils arrivent finalement à en faire un film plein d'espoir, avec plein de sentiments positifs et qui, pour autant, dit quand même les choses, aborde quand même les thèmes du deuil, de l'abandon, des violences, de la famille, des liens, de plein de choses. Ça aborde beaucoup de thèmes finalement. Et le fait que ce soit aussi joué et interprété par des enfants, il y a quelque chose de très touchant, de très vrai. Voilà, une sorte de pureté qui se dégage globalement, j'ai trouvé de tout ça. C'est beau. Je vais pleurer vraiment. C'est beau, hein. C'est beau quand je parle. C'est fou. Mais ce que je veux dire, c'est que le visuel, d'autant plus, déjà, rien que ce qu'on disait quand on regarde le making of et tout, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Je suis très admirative du travail qu'il y a derrière et du travail qui est fourni. La construction des marionnettes, tout le setup, les photographes, je trouve ça incroyable. Et le rendu, je trouve ça vraiment magnifique. Et je me dis, le taf qu'il y a eu derrière est récompensé, entre guillemets, puisque c'est vraiment joli. Les couleurs. Et même si je ne me souviens plus, on avait fait du thème musical, etc. Il me semble que ça collait bien aussi. Il y avait une belle homogénité. Voilà, une harmonie. Une osmose. Qui fait que le rendu est toujours vraiment. Issa, ton tour. Moi, j'ai envie de dire l'écriture, dans le coup. Surtout les personnages. Je trouve que les personnages, surtout la bande de gosses. C'est efficace, ça fonctionne bien. Voilà, ça fonctionne super bien. Ils sont très attachants, ils ont tous leurs petits trucs. Parce que par exemple, il y a aussi ma personne, je ne vais en pas parler, mais il y a la petite fille noire aussi qui sort toujours de la porte et tout. Ils ont tous un petit machin. Oui, ils ont tous quelque chose qui le caractérise. Je suis d'accord. Je trouve ça vachement malin. Je trouve que c'est bien écrit. Après avoir découvert ma vie de courgette, je suis chaud pour voir le prochain film de Claude Barras quand il sortira. je sais que ça va parler un petit peu d'écologie, tout ça. Ah oui, ça peut être intéressant. Je suis grave curieux de ce qu'il va nous proposer à l'avenir comme long métrage. Ça va m'encourager à continuer à suivre sa filmographie. Ça sera aussi un film d'animation ? Oui, toujours un film d'animation, mais un peu plus réaliste. OK. Vu le scénario de la réalisatrice Senishiyama, je suis toujours chaud pour découvrir ses films aussi, un de ces quatre. Parce que si c'est bien écrit que ce scénario-là, je pense que si c'est elle qui écrit en plus ses scénarios de ses films, il y a moyen d'avoir quelque chose de très très sympa à voir. Il paraît que le portrait de la jeune fille en fait, c'est très très bien. Les trois titres me disent quelque chose même si je ne les ai pas vus. Je pense qu'ils ont tous eu leur succès. Tom Boy, il y en a beaucoup parlé quand c'est sorti. Oui, aussi. J'ai toujours pas vu. Les filles ont fait, je crois qu'il a eu appris à calme, des trucs comme ça. Moi, ça me donne envie de voir tout ça, en tout cas, même si, de par le prisme de la connexion sur l'écriture et la personne, mais j'ai bien envie de découvrir leurs autres travaux. L'animation, je la trouve super bien. Elle fonctionne vraiment bien. Stop motion, c'était une super idée pour ce film. La DA fonctionne du feu de Dieu. C'est ultra coloré. Je trouve que ça fait du bien à la rétine. C'est hyper agréable à voir et ça te met dans des... Je sais pas, c'est... Ouais, ça fait du bien au moral d'avoir un petit peu de couleur, d'avoir quelque chose qui pop à la rétine, qui pulpe un petit peu et c'est cohérent avec le propos avec un petit peu avec l'enfance. Ça te ramène un peu en enfance aussi de toutes ces couleurs, même ces petites évocations de super héros, tout ça et tout avec son père et tout, son cerveau lent, enfin, à la simplicité aussi, à la candeur de l'enfance, ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai pas vu ce côté super héros mais maintenant que tu le dis... C'est très très peu, c'est vraiment très léger mais je crois que son... Il a quelques super héros dessinés sur ses murs dans sa chambre et il y a son père qui est dessiné sur son cerf-volant qui veille en fait sur lui constamment dès que son cerf-volant il s'envole en fait. Oui. Et je crois que son père est habillé un peu en super héros aussi. Oui, 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 sur son cerf-volant. D'ailleurs, c'est le moment où Simon lui vole son cerf-volant où Courgette sort un peu de ses gonds alors qu'il était très effacé finalement jusqu'ici. Il avait du mal à trouver sa place et dès qu'on a touché à ce lien, le seul truc qui le rapproche un peu de son père, c'est là où il s'exprime et il sort de ses gonds et il n'hésite pas à aller castagne. Mais il y a ça aussi avec sa mère parce qu'il a une cadette de bière de sa mère aussi. Oui, absolument. Qui va servir d'ailleurs de bateau et qui va servir à sauver Camille. Oui, c'est du pire qu'il arrive à faire le meilleur finalement. Oh, c'est beau. C'est beau, hein ? Oh là, c'est beau. C'est superbe. Magnifique. On va terminer là-dessus et sur le fait que moi aussi, j'ai trouvé que c'était très bien écrit et que... Bah, vivons la suite en fait. Qu'est-ce qu'on attend ? Pour faire la fête ? Snoop Dogg. Snoop Dogg et Dogg. Exactement. C'est la rèfle qu'on voulait. Pas de tout le même rèfle. J'ai une rèfle de boum là. C'est ok. On a des choses à te montrer à cet épisode, alors. Ah merde. Bon, écoutez... Je suis assez d'accord sur Claude Barras. On a écouté beaucoup d'interviews et il a l'air trop doux. Oui, tout doux et gentil comme mec. Vraiment dans la bienveillance et tout. Donc ça donne vraiment envie. Et puis de défendre aussi des thèmes qui moi me parlent. Surtout si tu dis que son prochain film c'est sur l'écologie. Tout ça, j'ai un peu entendu quand tu écoutais l'interview tout à l'heure. Donc j'avoue que ça donne grave envie de suivre son travail futur. Et même, je ne sais pas s'il a déjà réalisé d'autres films avant en fait. C'est son premier long métrage. Sinon, il a fait d'autres courts métrages je pense visibles sur le net. Donc là, c'était son premier long métrage et son deuxième arrive. Il n'a pas donné de date. Je ne crois pas qu'il y ait de date, mais il travaille dessus actuellement et ça va s'appeler Sauvage. Et voilà, quand je vois des films comme ça, moi je dis c'est cool d'avoir du cinéma français plaisant, intéressant. Carrément. Et un petit peu de cinéma suisse parce que du coup c'est une production helvético française. Ouais. Au franco-suisse. Au franco-suisse. Et vive la Suisse aussi naturellement. Oui. C'était encore une vanne et je viens de sortir un slogan publicitaire. Ah oui, vive la Suisse naturellement. C'était Ricola avant. D'accord. Je couperai ça pour pas qu'on explique ma blague. Bon bah écoutez, je suis très content d'avoir vu ce film avec vous parce qu'en plus on a pu le partager tous les trois ensemble et c'était très chouette. C'était cool. C'était grave sympa et pour un premier film de l'année, je trouve qu'on commence... Bon, on démarre fort. On démarre très fort. C'est vrai. On démarre par un bon film. Bon, après, j'ai jamais fait vraiment de mauvais films. On a fait Raya. Ah, tu sais, attends. Moi, j'ai aimé Raya. Ah ouais, je le sais, ouais. Ah ouais, je le sais, ouais. Ah ouais, je le sais, en plus. T'avais vraiment écrit le marque de sang dans tes notes. Oui, je l'ai noté pour la bonne. As-tu des news pour nous, Ista ? Et pour nos auditrices et auditeurs ? Donc on va sortir un podcast, un nouveau format, sur le coup. Exactement, on a déjà vite fait teasé le projet, je crois, dans le dernier épisode. On a vite fait aborder mais je pense qu'on peut en parler dans celui-ci. Donc voilà, on se répète un peu. On sort un nouveau format. C'est ça. Un nouveau format, mais sur le coup, cette fois, on ne va pas parler de films, mais de quoi va-t-on parler ? Peut-être de... Peut-être de séries d'animation ? Oh, mais c'est... Mais c'est... On joue tellement bien. Vous pouvez nous le dire, vous pouvez nous le dire, appeler notre hotline et nous donner vos réactions. C'est une hotline ? Je ne te l'ai pas dit. Donc voilà, on a décidé de... On vous aurait peut-être un peu plus de détails un peu plus tard, on verra. Je pense qu'on fera peut-être un petit peu de com' autour de ça sur Twitter ou autre. Donc de parler de séries d'animation, il y en a plein qui nous tentent. On explique un peu plus le projet dans l'épisode à venir. Et si vous voulez prendre un petit peu d'avance pour écouter l'épisode le plus rapidement possible et que vous avez la possibilité de voir cette série, nous allons commencer par... Nous allons lancer la chronique Ultimate par les chroniques de la guerre de Lodos. Voilà, le manga d'Heroic Fantasy très inspiré de Donjons et Dragons. On sait qu'il y a quand même pas mal de gens qui aiment regarder les séries d'animation. On se dit que ça peut être cool et puis nous, on en a plein à voir et quelques-unes à redécouvrir. Donc je pense que ça sera un plaisir à aborder. On évitera les trucs trop longs. On s'est déjà fait une belle petite liste. On a déjà quoi faire pour un bon bout de temps et si ça plaît, tant mieux. Voilà. Mais vous n'entendez pas Naruto ou One Piece ou Bleach ou les trucs comme ça. C'est exactement ce qu'on dit d'ailleurs dans l'épisode de Lodos. On fera exactement cet exemple-là. Ah oui. Mais voilà, c'est les plus connus. Comme c'est les mangas fleuves, c'est les mangas très longs. Oui, c'est ça. On va essayer de se concentrer sur des choses qu'on peut un minimum traiter, pas trop long, qui ont des fins, tout ça, tout ça. Donc, voli, voli. On espère que ça vous plaira, que vous serez au rendez-vous et vous pourrez nous faire nos retours d'épisode comme d'hab. Oui, bien sûr. On peut faire un petit tweet. On peut annoncer le film suivant aussi pendant qu'on y est du thème C'est souvent dans la gueule. Je suis rouillé avec mes références à Tchino-Ris, donc c'est souvent dans la gueule. Je te laisse annoncer le prochain film, Ista, comme c'est un film que tu attends depuis un petit moment. On va faire enfin Ninja Scroll que j'attends depuis un an. Ninja Scroll ! Un des films favoris. Enfin ! Enfin ! Un des films favoris d'Ista, donc on va enfin en parler parce que c'est plusieurs fois qu'on cite le titre à travers divers épisodes. Et comme ça, Nero va enfin savoir de quoi je parle. Je crois savoir visuellement à quoi m'attendre, mais ce n'est pas la première fois ni la dernière qu'on va parler du studio préféré d'Ista. On va parler un peu dans Animatrix d'ailleurs. Animatrix et l'épisode de Perfect Blue et Milena McTress aussi. Oui, bien sûr. Avec le studio, Matt House. Dans Milena McTress et dans Animatrix, c'est vraiment... Comme tu as des passages avec des ninjas et des samouraïs, c'est vraiment le truc qui ressemble le plus à là-dedans. C'est vrai. Mais je crois qu'on a déjà cité au moins cinq ou six fois Ninja Scroll. Je l'ai même... Non, c'est possible. Voilà. Il faut qu'on crève l'abcès, il faut qu'on en parle un jour ou l'autre. Du coup, c'est très prochainement. C'est ça. Et là, il y a du sang. Là, il y aura de la tartine, vous allez être servis. Là, il va y avoir du ketchup. Ça va saucer. Sortez les parapluies, clairement, et les k-way. En plus, il y a vraiment un moment, je crois, de la pluie de sang dans le truc. Yes, ça va être génial. Ça va être super bien. Tu seras peut-être au rendez-vous pour regarder le film avec nous ? Qui sait, oui, absolument. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est ça ? On peut nous suivre exactement sur trois réseaux sociaux. C'est magnifique. Et celui-ci, c'est... J'ai le télé à chat. Et les chats. Non, bah, at StopMotionPod, comme d'habitude, sur Twitter, Facebook et Instagram. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous aura plu. Merci, Claire Jet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour votre accueil. J'espère avoir dit pas trop de bêtises. Et voilà. C'était très sympa, en tout cas, merci. Ça a l'air d'aller. Je pense que j'aurais pas forcément grand-chose à cut. Ça va, ça m'arrange. Alors, ça va. Peut-être que... Peut-être à une prochaine fois dans le podcast, qui sait ? Avec plaisir. Tain, tain, tain. Le suspense est à son comble. À suivre. N'hésitez pas à nous mettre... D'ailleurs, il y a un petit changement. On peut mettre les fameuses 5 étoiles, mais maintenant, on peut aussi les mettre sur... C'est plus que sur iTunes. Non, un peu le podcast. On peut les mettre aussi sur Spotify. Donc... les 5 étoiles partout. Spotify, il n'y a pas le podcast. Partout où vous pouvez. Dans votre voiture, sur votre maison, sur vos vitres, partout. Et on se retrouve très vite pour... Donc Ninja Scroll, c'est ça, Issa ? Je ne me trompe pas ? Oui ! Ninja Scroll ! À très bientôt. Ciao, ciao ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501